Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer quelques réalisations de la semaine. Ce sont des petites réalisations. Tout d'abord, je vais vous présenter deux choses que j'ai trouvées à action. C'est au rayon du papier cadeau. Donc c'est deux carnets comme ça. Alors je vous les présente parce que j'ai fait quelque chose avec. C'est pas pour rien que je les présente. C'est pas pour faire de la pub ou quoi. Donc, en fait, dans ces carnets-là, donc c'est au rayon du papier cadeau, vous avez trois planches de stickers. Trois fois trois planches de stickers. Les planches de stickers, elles sont trois fois. Voilà. Ensuite, vous avez des cartes pré-découpées. Donc c'est pour faire des cartes, tout simplement. Vous avez des enveloppes pré-découpées. Alors, voilà. Et vous avez du papier à la fin qui est recto versant. C'est un grand papier qui se déplie. Il est recto versant. Donc ce carnet, il est pour moi. Et celui-là, je l'ai pris pour Léa pour qu'elle fasse les échanges avec les personnes qui ont répondu à l'appel d'échange. Échange de cartes ATC. Voilà. Donc celui-là, c'est beaucoup des animaux. Voilà. Qui sont plutôt sympathiques, je trouve. J'aime beaucoup ces têtes-là. Très sympa. Donc voilà. Et alors, avec ce carnet-là, j'ai fait une carte et une ATC. Donc voici la carte. Donc ça, c'est une carte pré-découpée que j'ai... Alors, je l'ai partagée en deux. J'ai vieilli le papier, je l'ai ancrée. J'ai rajouté une dentelle. Un petit nœud de Virginie. Il ne me reste pas beaucoup Virginie. Là, c'est une petite germe. Et un papillon en breloque. Donc les créations que je vous montre, ça part. Mais je peux vous le montrer. Les gens, vu qu'il y a plusieurs échanges, les personnes ne devraient pas se douter de qui va recevoir quoi. C'est pour ça que je vous montre. Là, on a... Donc là, ici, c'est le dos de la carte que j'ai précédemment pré-découpée. Coupée, pas pré-découpée. Elle était déjà pré-découpée. Et là, c'est un sticker, c'est pareil, qui vient du carnet. J'ai rajouté une dentelle. Et un petit nœud. Voilà. C'est simple, mais je trouve que ça fait son effet. Enfin, en tout cas, à moi, ça me plaît. J'espère que ça plaira à la personne qui recevra ça. Ensuite, j'ai fait des memory decks. Alors. En voici une. Alors, ici, on a de la dentelle. Là, c'est une bordure stickers. Ça, c'est un truc que j'avais trouvé à noz. Il y a un petit moment. Là, ici, on a un petit cabuchon avec une tête de bonne femme. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Là, on a un sticker. C'est un petit papillon. Un stickers 3D. Un petit cœur. En perles, là. Et un nœud. Voilà. Le papier de fond. Je crois que c'est un papier de noz aussi. Donc, voilà pour une carte memory decks. Ensuite, j'ai fait celle-là. Donc, celle-là, vous avez dû la voir sur Instagram. Alors, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est très simple. C'est le même nom. LilyScrapDub. Et il y a un tiré en bas entre les deux mots. Voilà. Donc, là, pareil. J'ai de la dentelle. Alors, ça, cette dentelle, c'est le ruban de chez Action qui est comme ça. Donc, je l'ai partagé. J'ai coupé. J'ai mis la dentelle ici. Et là, après, j'ai fait passer le petit fil de perles. Ici, on a une petite fleur en résine que j'ai trouvée chez Noz. Je ne trouve plus grand-chose, mais des fois, je trouve quelques trucs. Des petites fleurs, un papillon, un autre papillon. Une étiquette. Voilà. Ça, c'est la collection Shabby Chic de chez Toga, je crois. Ça fait un moment que je l'ai. Il me reste encore des die-cut. Ouais. Et là, on a encore une étiquette. Un petit onglet ici. Voilà. Donc, voilà pour la deuxième carte Memory Dex. Et alors, j'en ai fait une. Vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être. Mais moi, elle ne me plaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi elle ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui m'embête dans cette carte Memory Dex. Donc, voilà. Elle est comme ça. C'est peut-être parce que je n'aime pas trop les licornes. Je ne sais pas. Donc, voilà. C'est peut-être pour ça. Il va falloir que je coupe la pointe de cette étoile-là. Parce que dans le support, ça bloque. Donc, si quelqu'un est intéressé pour un échange de cartes Memory Dex. Et que cette carte lui plaît. Vous me le dites en commentaire. Et voilà. Si elle peut plaire à quelqu'un. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Je ne sais pas quoi. Mais voilà. Donc, voilà la troisième que j'ai faite. Bon, enfin, je dis la troisième. Ce n'est pas du tout dans l'ordre. Et ensuite. Alors, j'ai réalisé ce bloc-notes. Pareil. Que j'avais posté sur Instagram. On m'a demandé si j'avais fait un tuto. Je n'ai pas fait de tuto. Pour la simple et bonne raison. Que. À Action. Vous avez ces carnets vendus par 3. Taille à 6. Je ne sais plus si c'est 99 ou 1,99 €. 99 centimes ou 1,99 €. Et en fait. J'ai juste décoré la couverture. C'est tout ce que j'ai fait. Et pour décoré la couverture. Je vais vous dire que je ne me suis pas cassé la tête. Alors, attendez. J'ai juste pris un bloc de carterie comme ça. À l'endroit, c'est mieux. Et j'ai fait à ma façon. C'est-à-dire que j'ai rajouté des papillons. J'ai rajouté le ruban avec la dentelle. J'ai le papier. J'ai ancré. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Rien de compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est les petites créations. Je suis sur un échange. Alors là, je peux le dire parce que la personne ne me suit pas encore sur YouTube. Elle ne sait pas que j'ai une chaîne YouTube. Et sur un groupe Facebook, en fait, une personne a vu l'embellissement. La box d'embellissement. On va parler en français. Que j'ai envoyée à Agnès et ça lui a plu. Et en fait, elle m'a dit qu'elle, elle avait lancé un appel pour faire un échange comme ça. Et que personne n'avait répondu. Bon. Je n'ai pas vu son message. Mais je lui ai dit que si elle voulait faire un échange, je n'avais pas de souci. Donc, du coup, on s'est programmé un échange. Alors, elle va me faire un style steampunk. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'elle aime faire. Moi, ça me plaît de recevoir ça. C'est un style que j'aime beaucoup. Mais que je ne sais pas faire. Donc, j'ai hâte de recevoir son courrier pour voir comment elle a fait. Et donc, moi, je suis partie sur... Je vais montrer le kit que j'ai acheté à Action et à Colta. Avec le Nautilus. Donc, moi, je lui ai demandé si ça allait intéresser que je parte sur ce thème-là. Et elle était d'accord. Donc, voilà. Je suis partie sur ça. Donc, c'est que le début. Parce que j'ai... Avant de programmer cet échange, j'avais déjà envie de travailler sur ça. Et donc, du coup, j'avais commandé des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais qui ne devraient pas tarder. Donc, voilà. J'ai juste commencé. Donc là, c'est censé représenter un filet de pêche. On a des petits poissons en forme de robot. Là, c'est de la pâte à structure que j'ai faite. Ici, c'est un scaphandre avec des rouages. Et là, j'ai mis de la dentelle. Voilà. J'en suis resté là. Pour continuer, j'attends de recevoir la suite. Je vais juste vous montrer la seule chose de ma commande que j'ai reçue pour l'instant. Voilà. C'est cette clé. Alors. Tac. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. Je me mets au mieux pour que vous y voyez bien. Donc, elle a une tête de hippocampe. Il y avait, pareil, pour le même prix, il y avait la même clé. Mais avec un peu de reflet bleu. Et je regrette de ne pas avoir pris les reflets bleus. Pardon. Parce que ça aurait fait un effet comme si la clé était restée longtemps dans l'eau. Je n'y ai pas pensé. Mais bon, ce n'est pas grave. Elle est très jolie, cette clé. C'est de la qualité. Elle est lourde. Il n'y a pas de soucis. Et en plus de ça, j'en avais commandé deux. J'en ai reçu quatre. Autant vous dire que je suis contente. Voilà. Donc, voilà pour mes petites créations de la semaine. J'ai fait aussi des... Du coup, je les ai rangées là en attendant. J'ai fait aussi des petites fleurs. D'après le tuto de Rosalie est revenue. Oups. Oh, gros doigt. Vous n'allez pas avoir grand chose, je pense. Parce que là, il y a beaucoup de couleurs sur ce ruban. Mais au final, ça fait vraiment l'effet d'une petite rose. Celle-ci, elle est avec un ruban en satin rose. Il est tout douce ce ruban, j'adore. Et après, j'ai fait celle-là, qui est plus petite. J'ai mis une perle au milieu. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne, si vous ne l'avez pas vu. Le tuto des fleurs, c'est sans... Alors, c'est un truc super, parce que c'est sans aiguille. C'est juste un ruban. Une forme de pliage spécial. Et après, vous avez juste à tirer. Quoi ? Ça vous fait la fleur. Magnifique. Franchement, magnifique. Moi, qui suis nulle. D'ailleurs, j'ai acheté de quoi faire du crochet. J'ai voulu essayer de faire des fleurs en crochet. Une cata. J'arrive à rien. J'arrive à faire le nœud magique. Alors, ça, j'ai compris. Mais alors, après les mailles, je croyais avoir tout réussi mes mailles. Et au moment de serrer, ça m'a fait un nœud. Alors là, franchement... Donc là, ce tuto-là, c'est super. Parce que ça ne prend pas longtemps. Il faut vraiment juste plier comme il faut. Serrer et c'est fini. Donc, je vous invite à aller voir sur sa chaîne le tuto. Je jette une petite bouteille à la mer. Si l'une d'entre vous peut faire un tuto. Ou me montrer un tuto qui explique comment faire une fleur au crochet. J'en serais ravie. Vraiment, j'en serais ravie. N'hésitez pas à me partager vos bons plans. Parce que là, franchement, je galère. Alors, ma sœur me dit que c'est peut-être parce que j'ai un fil trop fin. Je ne sais pas. Mais si quelqu'un peut me donner un tuyau, c'est avec grand plaisir. Donc, voilà. Voilà pour cette petite vidéo de la semaine, on va dire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !